Bon, ça tourne. Tu te mets à l'ombre ? Oui. A mon ombre ? C'est toi l'artiste. C'est moi qui cache le soleil. Tu es sous la lumière du projecteur tv.com. Bon, ravi. Bonjour. Bonjour. On a déjà fait connaissance en venant à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour une rencontre autour de la littérature et du jazz organisé par le Saint-Jazz Club à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc, on peut voir le port derrière nous. Magnifique paysage. Magnifique paysage. Donc, tu es venu à la rencontre du public pour parler de ton parcours en tant que photographe, journaliste, auteur, passionné de jazz. Et tu as dans les mains un abécédaire amoureux du jazz. Voilà, que l'on peut montrer et que j'ai déjà feuilleté. Et sur lequel j'ai... In English, tu l'as feuilleté. In English, mais les photos sont universelles. C'est un langage universel. C'est vrai. Alors, photographe depuis 40 ans ? Depuis un peu plus de 30 ans pour la revue de JazzVote, oui. Oui. Oui, depuis 45 ans, si je reprends ma première photo, même plus. Mais aujourd'hui, maintenant, puisqu'il s'est passé deux ans depuis l'apparition de ce livre. Donc, depuis 47 ans, puisque ma première photo, je l'ai réalisée quand j'avais 14 ans. Mon papa m'avait offert son vieux appareil Kodak assoufflé, là, qui s'ouvre comme ça, avec un énorme objectif. Et j'ai fait mes premières photos du groupe Ange, un groupe de rock progressif de ces années-là, qui existe encore et qui tourne encore aujourd'hui, quand j'avais 14 ans, dans la ville où j'habitais alors. Et entre-temps, donc, des études de journalisme, des études de photographe, et surtout cette passion qui t'a permis de rencontrer un univers d'artistes. Un univers d'artistes. Une passion à la fois pour le Jazz et pour la photographie, et donc le mixage des deux. Déjà tout gamin, je faisais de la musique, et j'ai eu envie de poursuivre dans cet univers musical, autour du Jazz, parce qu'après mes années lycée, qui étaient plutôt des années rock, je me suis vraiment beaucoup intéressé au Jazz, par des musiciens d'ailleurs, qui ont fait ce qu'on a appelé à l'époque du Jazz Rock, des gens comme John McLaughlin, des gens comme Weather Report, et c'est ça qui m'a amené au Jazz, et finalement je me suis intéressé à cette musique, qui est une vraie musique de culture, puisqu'elle est née aux Etats-Unis, en gros, au tout début du XXe siècle. Elle s'est développée un peu partout, et aujourd'hui, en France, effectivement, on a cette chance d'avoir des centaines de festivals durant l'été, dans lesquels je peux photographier pour la revue Jazz Rock, et rendre compte, puisque je suis aussi journaliste de presse écrite, donc avec une plume, rendre compte de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que j'écoute, et des rencontres que je peux faire avec tous ces magnifiques artistes. Alors c'est un abécédaire, un abécédaire amoureux du jazz, amoureux des artistes, amoureux des ambiances aussi, que tu as pu dénoter à travers chaque lettre, tu peux nous donner quelques exemples, par exemple, par exemple, je suis à la lettre N, tout à l'heure, j'étais à la lettre N. Alors la lettre N comme nomade, c'est ça ? C'est ça. J'ai réussi mon examen de passage. Oui, la lettre N comme nomade, car les musiciens sont par nature des gens nomades, en particulier lorsqu'ils sont en tournée. J'ai d'ailleurs une petite théorie là-dessus, c'est que la tournée, c'est quelque chose, on n'en a pas conscience lorsqu'on est dans le public, mais c'est quelque chose de très prenant pour un musicien, parce qu'en fait, la plupart du temps qu'il va passer en tournée, c'est du temps passé dans les hôtels, en attente dans les aéroports, en attente du taxi, en attente du tourbus, etc. Et finalement, le seul moment où il est vraiment chez lui, où il peut se sentir dans son univers, c'est le plateau, c'est la scène. Et j'ai parfois un peu de considération pour des musiciens dont je me dis « Ah, ce concert-là, il n'était pas terrible. » Mais en fait, peut-être la veille, il était à Stockholm, mais le lendemain, il va être à Istanbul, et le surlendemain à Madrid. Et en réalité, c'est une vie extrêmement compliquée pour les musiciens, en particulier, évidemment, les grandes vedettes du jazz. Donc cet endroit où il est sur la scène, en direction du public, c'est vraiment l'endroit où il est chez lui, en quelque sorte, dans son monde. Alors, j'aurais dû commencer par la lettre A. Je suis tombée d'abord sur la lettre N. Ah oui. C'est l'Afrique, c'est l'origine, c'est la chaleur. Tout en est là, oui, bien sûr. Tout en est là. Cette musique, quand je disais musique de culture, cette musique de la culture du peuple noir américain, qui est née, hélas, de conditions dramatiques, d'esclavagisme, de commerce triangulaire. Et puis ensuite, jusque dans les années 60, 70, même ces années où finalement, les Noirs n'étaient pas, ils ne sont toujours pas, d'ailleurs, aux Etats-Unis, dans les meilleures conditions sociales. Oui. Et cette musique était finalement une espèce de réaction, de réaction à ces conditions sociales très, très difficiles. Une forme d'expression qui doit beaucoup à l'Afrique, qui doit beaucoup aussi aux Antilles, aux Caraïbes, à l'arc Caraïbe, l'ensemble de l'arc Caraïbe, parce qu'évidemment, il y a aussi eu des esclaves là, qui ont développé d'autres formes de musique. Et tout ça forme un idiome, une musique, le jazz, dont je pense qu'elle est une des rares créations culturelles, musicales, du XXe siècle. Genre, je ne connais pas bien les musiques asiatiques, par exemple, et peut-être qu'il s'est passé d'autres choses en Asie, mais celle-là, vraiment, c'était une musique de culture, avant d'être un genre musical. Alors, il y a 26 lettres dans l'alphabet, c'est ça ? Oui, bravo ! Je ne sais jamais si c'est 24 ou 26. Comment tu as déterminé tes choix par rapport à l'intimité ? C'est quoi l'intimité dans le monde du jazz ? Alors, c'est l'intimité du photographe par rapport à ses modèles d'un jour, si j'ose dire. Je n'aime pas beaucoup photographier pendant les concerts, en fait. Ce n'est pas mon terrain de jeu préféré. Je préfère être en tournée avec les musiciens, être en studio avec eux, être avec eux au bistrot, à l'hôtel, célébrer l'anniversaire de Joseph Inul sur les bords du Bosphore, en Turquie. C'est une ambiance de... Ce que j'essaie de faire, c'est un boulot de photojournaliste, puisque je ne me considère pas comme un artiste, même si, effectivement, plein de gens vont dire, mais quel magnifique portrait ! Oui, d'accord, mais pour moi, ce n'est pas un travail d'artiste. C'est d'abord un travail de photojournaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de rendre compte de la vie de ces gens, de ces musiciens, de ces artistes, et puis de tout ce qui environne aussi, c'est-à-dire les festivals, les ambiances de festivals, les bénévoles, comment ça se passe, les balances, le moment où les musiciens règlent leurs sons entre eux, et puis aussi pour le public. Et c'est ça que j'aime montrer. Donc, ces mots ont été choisis un peu pour ça, c'est-à-dire que j'avais 45 000 photos en tout, j'ai réduit un choix très restreint à 500, et puis là-dedans, après, je ne pouvais plus choisir. Donc, j'ai finalement laissé ma graphiste, Corinne Touras, qui a magnifiquement réalisé ce livre, faire les choix, parce qu'elle est une fée du vis-à-vis. Elle adore trouver des vis-à-vis entre les images qui n'ont a priori rien à voir ensemble, mais qui, par une couleur, un geste, une attitude, font qu'elles fonctionnent très bien en double page. Et elle a fait également la scénographie de l'exposition, et tout ça fonctionne très bien. Et donc, sur ces 500 images, je me suis attaché à mettre un mot que m'évoquait l'image. Je les ai passés toutes en revue, j'ai noté plusieurs mots pour plusieurs images, et à la fin, je me suis dit, bon, il faut trouver un abécédeur, il faut que je trouve, y compris pour la lettre K, qui est compliquée, ou la lettre Y, parce que sinon, ce n'est plus un abécédeur s'il manque une lettre. Donc, j'ai un mot par lettre, et j'ai un mot qui, de manière générale, évoque une ambiance ou une attitude ou quelque chose en lien avec le jazz. Alors, Y, c'est ? Y, c'est yeux. Les yeux ? Oui, les yeux, parce que j'ai... Après, on a fait aussi un jeu avec les photographies, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a énormément de photographies où le musicien me regarde droit dans les yeux. D'accord. Et donc, c'est Y comme yeux dans les yeux, justement. Dans les yeux. Avec un regard très frontal, comme ça. Et K ? Et K ? Ça aurait été très facile de faire K comme Cobert, mais je me suis refusé à faire toute l'abécédaire à partir des noms des musiciens. Ça aurait été trop facile. Oui. Donc, j'ai choisi K comme kaléidoscope. Oui. Parce que, d'une certaine façon, cette musique aussi est un petit peu... Alors, la photo est un kaléidoscope de couleurs, parce qu'elle représente ce grand musicien mausilien qui s'appelle Hermeto Pascual, qui est habillé d'une chemise extrêmement chamarrée. Il est photographié de dos avec... C'est un musicien albinos, donc il a de très longs cheveux blancs qui lui tombent jusqu'à moitié du dos. Et puis aussi, cette musique, pour moi, est un peu un kaléidoscope de vie, de création, de rencontre, d'amour, de désamour, parfois certainement, d'amitié, de... Voilà, tout ça. Alors, il y a la lettre E qui signifie enfant. Oui. C'est enfant d'artistes qui sont sur scène. Non, pas du tout. Non, non, c'est très important, la lettre E comme enfant, parce que c'est la lettre E comme... ou T comme transmission. C'est l'idée que ces musiciens, et il y en a beaucoup dans le monde du jazz, adorent rien tant que transmettre. Et alors, sur E comme enfant, là, on a un trompettiste, pardon, un tromboniste qui doit avoir You comme trois pommes. C'est ça. Et il joue avec Saïb Chiyab et Benny Powell. Et en fait, c'est le fils du chef d'orchestre de l'Orchestre Régional de Jazz, Ronald, qui maintenant vit d'ailleurs dans le sud de la France. Et qui, ce jour-là, avait très envie de jouer avec son père, qui avait invité donc ses deux musiciens américains sur le plateau. et les musiciens sont venus comme ça pour l'aider à jouer avec eux. Ou aussi la photo de Marcus Miller, qui est l'ancien bassiste de Miles Davis qui m'a signé la préface du livre. Marcus était au Festival des Enfants du Jazz à Barcelonette, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et là, il y a des ateliers pour les enfants. Et Marcus a été extrêmement généreux. Il leur a fait un petit masterclass, un petit stage dans l'après-midi. Et puis, pendant cette masterclass, il leur a dit « Attendez, on va préparer un truc. » Ils ne pensaient pas quoi puisqu'après, ils se sont retirés. Et le soir même, il a fait son concert. Et pour le bis, pour le rappel, il a fait monter tous les gamins sur scène. Ils étaient, je ne sais pas, une trentaine. Et ils ont fait un come together des Beatles ensemble. Et les gamins, ils étaient, enfin, joués avec le bassiste de Miles Davis sur le même plateau devant 3000 personnes. Ils étaient aux anges, les enfants. Et ça a marqué... Certainement des souvenirs qui ont marqué l'histoire. Bah oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cet abécédaire ? Alors, c'est le prétexte. C'était un bon prétexte. C'est une expo qui m'avait été commandée par le musée de l'Ancien Évêché à Grenoble. D'accord. Qui est contrairement à ce que son nom indique n'est pas un musée en lien avec la religion, mais se trouve situé dans un ancien Évêché. D'accord. Qui est un musée de société dirigé par une ethnologue, Isabelle Lassier. Isabelle m'a dit un jour « Tiens, j'aimerais faire une exposition de tes photos de jazz. » Donc, ben voilà, c'est parti comme ça. Le livre et le catalogue de l'exposition. L'expo continue à tourner. Enfin, on va essayer de la faire tourner. Et puis, ben, cet abécédaire, c'était lié aux conditions de l'exposition. Énorme exposition. 120 photos. 3 salles différentes. Dont l'une où, il y avait un piano à queue sur lequel les gens pouvaient jouer. Donc, comment est-ce que sur 120 photos et parmi 45 000, comment est-ce que j'arrive à scaler le fil rouge qui fait le lien entre toutes ces photos ? J'ai trouvé finalement le fil rouge le plus poétique, le plus original, celui qui me permettait le plus de liberté aussi et de ne pas m'interdire de mettre telle photo parce qu'elle n'était pas dans un autre fil rouge. Ben, celui-là, il me laissait toute liberté. Donc, on a choisi l'abécédaire. Donc là, tu viens à Saint-Jean-de-Caférat pour faire une rencontre autour du jazz et de ton livre. Jazz et littérature, oui. Jazz et littérature. Quel est le processus de cette soirée ? Quel est le processus de cette conférence par rapport au public ? Comment tu expliques ? Alors, en fait, Philippe Desjardins qui organise cette série de six rencontres a pré-sélectionné avec moi six photos par rencontre. En tout, il y en aura 36. Donc, on a coupé le livre en six morceaux. Pas tous égaux parce que parfois, il n'y a que quatre lettres et parfois, il y en a six. Mais bon, de toute façon, 26, c'est difficile. C'est difficile. Et on a fait les sélections ensemble et Philippe joue un peu le rôle d'un animateur de radio, c'est-à-dire qu'il me pose des questions sur la façon dont j'ai fait cette photo ou ce que j'ai pu faire avant ou après, les conditions de réalisation. J'en parle, évidemment, au public. Et ensuite, on diffuse un thème un peu emblématique de musicien qui est représenté. Évidemment, on passe la photo sur un grand écran derrière nous pour que les gens l'aient devant les yeux et qu'ils sachent de quoi on parle. Et donc là, tu racontes ce que toi, tu as vécu. Voilà. Oui, des anecdotes de prise de vue. Des anecdotes. Je ne sais pas, par exemple, ce soir... Donc ce soir, c'est quelle transe de lettres ? Ce soir, c'est de N... A... Ce n'est pas évident. AQ. AQ. Bon. AQ. N comme nomade, O comme ombre, P comme piano, un hommage à Michel Petrucciani dont le concert suit, enfin, dont le concert du frère suit cette rencontre est... cul comme quartet. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marquée particulièrement ? J'imagine que toutes ont dû te marquer à travers tes tournées, mais est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement touchée ? Je crois que c'est Marcus, justement, Marcus Miller, donc le préfacier du livre et l'ancien bassiste de Miles que j'ai croisé dans des contextes très très différents, aussi bien à l'étranger qu'en France, sur des festivals, en Belgique. Et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement généreux, très très ouvert, qui fait une musique aujourd'hui qui t'offrange un peu du jazz, mais qui vient de là, finalement, puisque c'est lui qui a repoussé Miles dans ses limites musicales à l'époque où il travaillait avec lui. Et vous voyez, ce garçon, on n'est pas amis, ce serait trop présomptueux de dire ça, mais je pense qu'on a développé quelques liens de camaraderie, on va dire. Et c'est vraiment... En plus, c'est quelqu'un de ma génération. Je crois qu'il est né deux ou trois ans avant ou après moi, enfin, qu'importe. Mais on est vraiment dans le même univers et je pense qu'on s'aime bien parce que le texte qu'il m'a fait sur ces photos, quand je l'ai reçu, j'ai vraiment été extrêmement touché. Une question un peu plus personnelle par rapport à ton approche de photographe. Comment tu vas dans cet univers ? Comment tu rentres dans cet univers ? Toujours très discrètement. Non, il faut se faire oublier. Moi, je vois beaucoup trop de photographes avec des téléobjectifs longs comme ça ou qui s'approchent trop. Non, il faut... Enfin, on n'entre pas dans cet univers. On est au pourtour de cet univers, on est aux frontières de cet univers. Il faut laisser les musiciens s'exprimer et en particulier, alors bon, pendant le concert, évidemment, on ne gêne ni le musicien ni surtout le public qui lui a payé pour venir assister au concert et donc il ne supporte pas qu'il y ait un bruit d'un pari photo. Ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais même en situation de balance, il faut être dans une forme d'intimité un peu séparée toutefois. Il faut rester très proche tout en n'étant pas intrusif. Être présent, mais sans se montrer. C'est ça. Mais généralement, les musiciens me disent ça. « Ah, mais t'as fait cette photo. Je ne savais pas que t'étais là à ce moment-là. » Peut-être que je m'étais fait tout petit. Merci beaucoup, Pascal Caubert. On retrouve ce livre. Merci à toi. Dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. C'est quoi une bonne librairie ? Les bonnes librairies, c'est toutes les librairies parce que c'est important. Les librairies physiques, c'est ça que tu appelles. Les librairies physiques, les librairies virtuelles aussi. On peut le trouver sur les grands réseaux de distribution sur Internet. Et puis chez Moniteur. Moniteur est un éditeur belge. Donc là, on a la version française du livre. Et il y a une version anglaise aussi. Il a également sorti en version anglaise. Avec une photo complètement différente. « An ABC for Jazz Lovers ». Oui, la photo différente. Elle est à l'intérieur. D'ailleurs, on peut la voir là. Elle est à C comme contrebasse. Voilà. Voilà, magnifique photo. C'est Esperanza Spalding, jeune contrebassiste américaine qui a joué pour le président Obama. Enfin, qui est un personnage non seulement excellente musicienne, mais également compositrice, arrangeuse, personnage. Merci infiniment. Merci à toi. Belle découverte. Merci.